Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours ressenti que tu vivais de ce que tu avais vécu et que les histoires que tu nous racontais t'habitaient. Mais en même temps, j'ai jamais eu vraiment l'impression de te connaître. Parce qu'à travers ces histoires-là, c'était ta parole, mais c'était une parole qui était un peu... On dirait que d'une certaine façon, tu te cachais derrière ces histoires-là. Puis ce que j'aurais voulu faire avec Remémora, c'était de te rencontrer puis d'avoir une discussion avec toi. Oui, avec probablement des histoires, mais aussi de te demander des questions que je me pose depuis très longtemps, puis que je sais que plusieurs membres de notre grande famille a aussi. Puis je sais que tu réponds pas forcément à ces questions-là quand on te les pose. Fait que d'une certaine façon, je voulais te confronter à avoir une réponse, ou du moins d'avoir qu'est-ce que t'es à l'aise de nous raconter par rapport à ces questions-là. D'où viennent tes valeurs? Pourquoi la médecine? Pourquoi l'orthopédie? Pourquoi c'est important pour toi d'avoir transmis l'amour de la nature à tes enfants et tes petits-enfants? À quel âge t'es-tu fait enlever toutes tes dents? Qu'est-ce que t'aimes dans la contemplation? Comment est-ce que t'as vécu le divorce de tes parents? Comment as-tu appris l'anglais? Ça, je le sais. Mon père m'a raconté que, quand t'étudiais à Montréal, tu lisais les pubs dans le métro. Tu as commencé tranquillement à bâtir ton anglais. Comment ça s'est passé, ta rencontre avec Fernande? Pourquoi la mémoire, c'est si important pour toi? Autant celle de nos ancêtres que la tienne, que ceux de tes enfants et tes petits-enfants. Je suis tombé aussi, justement, dans des archives vidéo que toi et Fernande faisiez. que vous avez numérisées, que vous avez toujours entretenues avec le temps. La photo, la vidéo et des écrits. Beaucoup d'écrits, de ta part. Autant, je savais même pas que t'avais écrit une biographie sur toi. C'est mon père qui me l'a appris, il y a à peine quatre mois. Je le savais pas, mais t'avais écrit un livre qui s'appelle « Pour que tu te souviennes ». Pour tes enfants. Puis il y a un texte dans ce livre-là qui m'a énormément touché. C'est le dernier texte, intitulé « Pourquoi? » Je vous le lis. Pourquoi? Pourquoi avoir ramassé tous ces textes dans un tel document? Et même, pourquoi avoir rédigé ces souvenirs personnels? Pour plusieurs raisons. En premier lieu, pour m'occuper. La retraite, c'est bien beau, mais si tu n'as rien de constructif à faire, ennui et dépression te sautent dessus. Rien de plus ravigotant que de brasser tes vieux souvenirs pendant que la mémoire te le permet encore. Pour le plaisir d'écrire. Le seul fait de raconter une histoire, d'écrire une situation ou un personnage et de bien le faire procure une intense satisfaction. Par orgueil. Tous ceux qui écrivent le font un peu par orgueil. Surtout lorsque l'écrit a un côté autobiographique. D'ailleurs, l'orgueil n'est-il pas, après l'amour et l'intérêt personnel, le principal motif non avoué de toute activité humaine? En signe de respect et de reconnaissance envers nos ancêtres, eux qui nous ont légué gêne et payé, ils nous ont précédés pour ouvrir la voie vers le confort dont nous bénéficions aujourd'hui. Il est bon de nous rappeler leur contribution. Parce que je suis à l'automne de ma vie, le temps des bilans et de la sérénité. À 72 ans, je vois le monde par l'autre bout de la vie. Et les perspectives ne sont plus les mêmes. Je réalise la relativité des choses. Rien n'est plus complètement blanc ou complètement noir. Un peu par nostalgie de ma jeunesse. Nostalgie bien naturelle et exprimé si poétiquement par Victor Hugo à la fin de ses jours. Que vous ai-je donc fait, ô mes jeunes ânes, pour m'avoir fui si vite et vous être envolé, me croyant satisfait? Hélas, pour revenir m'apparaître si belle quand vous ne pouvez plus me prendre sur vos ailes. Que vous ai-je donc fait? Enfin et surtout, parce que je ne veux pas mourir, pour nous perpétuer, Fernande et moi. Nous avons fait des enfants, bâti deux maisons et planté des arbres. Nous nous prolongeons dans nos descendants à qui nous aurons transmis valeur, qualité et malheureusement, défaut également. Nous voulons survivre dans leur mémoire. La principale raison pour laquelle j'ai pensé préparer ce document pour toi, c'est donc pour que tu te souviennes. Je ne voulais pas juste te poser des questions. Je voulais t'avoir au naturel, te capturer au naturel. Je voulais que les gens voient ce que nous, on voit de toi. Je voulais beaucoup de choses et j'ai si peu de temps. Si peu de temps avec ce film, si peu de temps avec toi qui me reste, si peu de temps pour la vie qui me reste. En final, c'est mes textes, c'est tes textes, c'est ma voix et c'est toi qui n'es pas là. et c'est tes tes, c'est tes ma voix C'est tes ma voix Je voulais quand même, je voulais être de toi. Je peux faire des questions. Et ça, c'est tes ma voix qui n'es pas là. Sous-titrage FR ?